Musique Cet étrange vaisseau, implanté en plein cœur de la ville de Louvre, est en fait un musée. Situé à quelques kilomètres au nord de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Arkea est inauguré en 2010. Ce musée regroupe le produit des fouilles archéologiques entreprises depuis 30 ans sur l'est du département du Val-d'Oise. C'est Cécile, la directrice d'Arkea, qui nous présente la vocation du musée. Ce musée renferme les collections archéologiques issues de toutes les communes de la communauté de communes Roissy-Portes-de-France. Donc des objets de la vie quotidienne, de la préhistoire jusqu'au 18e siècle. Des objets aussi plus spectaculaires, beaucoup plus rares, notamment des objets des bijoux, des éléments de parure découverts dans des tombes mérovingiennes, une girouette provenant d'un château détruit à la fin de la guerre de Cent Ans, le château d'Orville. Donc des objets finalement assez variés qui permettent de témoigner de toute la vie quotidienne des habitants du pays de France, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. L'intérêt de l'exposition et du musée, c'est qu'on a vraiment fait attention à se focaliser sur un public qui est un public familial, qui est un public qui est novice en matière d'archéologie. Et que donc on développe différentes solutions muséographiques, des audiovisuels, des interactifs, des petites manipulations, des maquettes, des illustrations qui permettent de mieux comprendre les objets, de remettre tout ça en contexte d'utilisation et de rendre le propos accessible à tout le monde. En complément des expositions permanentes et temporaires, de nombreuses animations et ateliers pratiques sont présentées toute l'année aux adultes et aux enfants. Aujourd'hui, c'est un atelier cuisine autour d'un dessert du Moyen-Âge. On va donc, tout le monde a bien piqué sa pâte. Alors c'est quoi ce gâteau ? C'est une dariole à la crème qu'on prépare. Donc on fait chauffer la pâte. D'abord, voilà. On va faire chauffer la pâte. Et ensuite, on va la garnir avec une crème qu'on va préparer tout de suite, dans quelques minutes. Donc c'est un plat médiéval. C'est une recette médiévale qui est tirée du Platin en François, qui date de 1505, donc juste tout à la fin du Moyen-Âge. Voilà, un petit livre de cuisine qui a été écrit en vieux français et qu'on a décrypté tout à l'heure. En attendant que les darioles cuisent, la visite continue. Là, en fait, je cherche des ustensiles des périodes d'avant qui ne sont pas pareilles que maintenant, en fait. D'accord. Qui ne sont pas électroniques, tout ça. Et bien, tu trouves ? Pour l'instant, je n'ai rien trouvé. En fait, le jeu, c'est de trouver... Il y a des objets, il faut les retrouver... Comment est-ce que c'était en céramique avant ? Donc moi, là, je cherchais le beurre et j'ai trouvé ça. C'était un sino à... Un sino. Et on mettait le beurre. C'est intéressant ce que tu as fait, vraiment. Ah oui, c'était bien. À l'époque des Gaulois, on avait aussi des petites passoires comme celle-ci qui servaient aussi à conserver la faiscelle, à fabriquer la faiscelle. D'accord ? Les accords ont comme la petite passoire que vous trouvez dans votre supermarché maintenant. D'accord ? C'était la même. Cette interactivité entre le passé et le présent se retrouve aussi dans le projet d'Arkéa, car ce n'est pas qu'un musée. C'est aussi la mise en valeur des objets retrouvés sur trois sites de fouilles à proximité. La nécropole mérovingienne, autour de la tour Saint-Riol, en face du musée. Le patrimoine céramique de la vallée de Lisieux, ainsi que le site du château d'Orville. Alors là, vous avez devant vous l'illustration qui permet de restituer l'état d'origine du château d'Orville, qui se trouve en bordure de Louvre, à proximité de la France-Îlienne. On voit les vestiges du château depuis la France-Îlienne. Ce château, aujourd'hui, c'est donc un site archéologique, puisque le château a été détruit. Le site est fouillé depuis 2001. L'équipe de fouilles, par ses recherches successives, permet de mettre au jour les vestiges d'origine du château. L'ensemble des blocs effondrés du château ont été relevés, ce qui permet de restituer l'aspect que pouvait avoir le château à l'origine, et du coup, de proposer cette illustration. Ce qui est assez amusant à prendre sur le château d'Orville, c'est que c'est un château qui appartenait à un seigneur local, qui a été investi par des troupes anglaises. Et le château a véritablement été détruit en 1438 par les troupes françaises, qui voulaient éviter que les Anglais puissent avoir à nouveau la main mise sur ce site. En effet, c'était un lieu qui était très stratégique par rapport à sa position très proche de Paris. Ça y est, les Darioles sont cuites, c'est l'heure de les sortir du four. Les Darioles sont cuites, et donc on va pouvoir les déguster. Moi, j'aime pas la consistance, c'est le goût. Donc, c'est ce qu'ils mangeaient au Moyen-Âge ? Oui. Enfin, à part la pâte. Vous, ils mangeaient un flou ? C'est celui-là, la vie ? C'est trop bon. Avec ses bornes vidéo, ses reconstitutions, ses objets à manipuler et ses maquettes, Arkea propose une nouvelle approche plus pédagogique de l'archéologie. Le tout dans un remarquable écrin ouvert sur le passé et ses trésors. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.